Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'entrepreneuriat, de mindset et je voudrais te parler de ne cherche pas la perfection, surtout quand tu démarres. Et pourquoi je vais te parler de ça ? Parce que là, je me situe pas très loin de Barcelone, dans un cadre vraiment très sympa, il fait vraiment un super temps. C'est vraiment très agréable, mais voilà, comme tu le sais, je suis entrepreneur, donc tu n'as jamais vraiment de temps pour être à 100% déconnecté de tes business. Donc là, cet après-midi, j'avais un coaching, un coaching d'une heure avec l'une des personnes qui avaient rejoint mes programmes de formation. Donc on avait un petit coaching d'une heure et ce qui en ressort de ce rendez-vous téléphonique, c'est que cette personne recherche vraiment la perfection pour démarrer, elle veut vraiment démarrer sur quelque chose où elle est certaine que ça va fonctionner. Donc du coup, elle cherche la perfection. Et moi, ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est si tu es entrepreneur, tu veux te lancer, ou tu veux te lancer à l'entrepreneuriat, ou tu lances ton business, n'importe quel type de business ne cherche pas la perfection. Il vaut mieux quelqu'un qui se lance et qui fait des erreurs, mais qui sait lancer, plutôt que quelqu'un qui veut absolument la perfection, qui recherche le projet ou l'appartement, ou le business idéal, ou la localisation idéale et qui finalement ne se lance pas et qui va perdre des mois et des mois, voire des années avant de se lancer. Je sais que c'est difficile de se lancer. Je sais qu'on a des craintes. Je sais aussi qu'en France, particulièrement en France, l'entrepreneuriat est vraiment un domaine spécial, puisqu'on ne te fera pas de cadeau en gros si tu te loupes, très clairement. Et je pense qu'au fond de nous, on a tous une pression, soit par rapport à notre famille, soit par rapport à notre entourage. Voilà. Deux, si on se foire, si on foire notre premier projet, eh bien derrière, on va être vu comme quelqu'un, un loser, comme quelqu'un qui n'aboutit à rien. Et d'ailleurs, j'ai encore eu une expérience récente par rapport à ça qui me confirme ce que je suis en train de te dire là. Moi, ce que je veux dire, c'est ne cherche pas la perfection. Peu importe le business que tu vas te lancer, si tu as une idée en tête, si tu as fait ton business plan, si tu as fait une étude de marché qui conforte ton idée, c'est-à-dire que tu as une idée de base. Moi, c'est vrai que je suis plus dans l'immobilier, dans la sous-location, dans la conciergerie Airbnb et aussi dans l'occasion de véhicules, mais je ne fais pas que ça. Je fais d'autres choses. J'ai aussi mon expérience d'entrepreneur fait que j'ai fait d'autres choses. À chaque fois, c'est parce que j'étais convaincu que ça allait fonctionner. Soit parce que derrière, j'ai fait des tests, soit j'ai fait une étude de marché et derrière, pour moi, c'était OK. Donc, pour moi, je lançais mon business. Après, tu auras beaucoup de personnes qui vont te démoraliser, qui vont dire mais ça ne marchera pas ou même ton banquier. Ton banquier pourra dire moi, je n'y crois pas à votre projet. Là, je te dis encore une fois, je fais une petite parenthèse sur quelqu'un qui m'a appelé, qui a été refusé dans une banque, quelqu'un que j'accompagne. La banque ne l'a pas suivi parce que tout simplement, elle ne croit pas au projet. Mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres banques. Il y a plein d'autres banques. Il y a plein de personnes qui vont croire dans ton projet. Donc, il faut rester fixe, garder le cap. Et si tu es convaincu que ton projet va fonctionner, lance-toi. Par contre, pas n'importe comment. Bien évidemment, comme je te le dis, faire des études de marché, vérifier le potentiel sur une ville. Si on parle d'immobilier, tout ça, bien entendu, il faut le vérifier. Mais ne cherche pas la perfection. Ne te dis pas, si par exemple, tu fais de l'investissement locatif, ne te dis pas, il faut absolument que je trouve, parce qu'on le sait tous, ce qui peut rapporter vite et gros, c'est notamment les immeubles de rapport. Moi, je te le dis, si tu te lances dans l'immobilier, si c'est ton premier projet, tu n'en as jamais fait, eh bien lance-toi sur une petite surface. Par contre, effectivement, fais en sorte que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave en soi, mais le fait est que tu vas prendre du retard dans le sens où si après, tu veux faire d'autres projets immobiliers, ça risque d'être plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux faire quelque chose qui soit imparfait que chercher à toujours faire dans la perfection et tu ne te lances jamais. En fait, le problème, il est vraiment là. Et je vois ce coaching. Eh bien, moi, l'idée, c'est ce que je lui dis, donc là, c'est dans le cas de la sous-location. Donc, voilà, un accompagnement spécifique qu'on a par rapport à ça. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des appartements pour se lancer, lancer son business. Donc, du coup, eh bien, voilà, forcément, on fait une sélection par rapport aux différentes villes, par rapport aux différentes localisations, par rapport aux biens. Donc, c'est la même chose aussi pour l'investissement locatif. Ça peut être la même chose aussi si tu fais de la conciergerie Airbnb. C'est exactement la même chose. Ne te dis pas, il faut absolument que je trouve un gros appartement parce que je sais que derrière, ça va rapporter, vu qu'on est à la commission, ça va rapporter X euros. OK, mais au départ, fais quelque chose, même si c'est imparfait. Et après, tu verras pour le perfectionner. Tu verras pour l'améliorer. Tu verras peut-être pour aller chercher autre chose qui va te rapporter plus gros, bien évidemment. Mais il faut bien un départ. Et le départ, même s'il est imparfait, le fait est que c'est un départ. Tu as commencé. Tu as commencé ton business. Tu t'es lancé. Et ensuite, bien entendu, tu vas le perfectionner et tu vas faire en sorte que tu sois meilleur pour derrière aller chercher. Alors, si dans l'immobilier, des appartements ou des propriétés qui vont te rapporter plus gros, mais si par exemple, tu lances un business, peut-être qu'au début, ça ne sera pas parfait. Tu auras loupé cette autre chose. Et justement, tu auras le retour de tes clients. En live, j'ai envie de te dire, qui vont te dire, ben voilà, ça, ce n'est pas parfait. Ça, ça ne va pas. Mais au moins, tu l'as lancé. Tu comprends ? Donc, ça, c'est vraiment important. Et il faut vraiment que tu gardes ça en tête tout le temps. Ne recherche pas la perfection parce qu'au départ, la perfection, tu ne la trouveras pas. Il y a très peu de personnes qui, dès le départ, se lancent sur quelque chose et ça marche tout de suite. Ou alors, ils gagnent gros dès le départ. C'est plutôt, lance-toi. Tu verras sur le terrain ce que ça peut faire. Et si je reprends l'exemple de cette personne que je coche actuellement, je lui dis, écoute, tu as trouvé cet appartement. A priori, il semble convenir par rapport à l'étude de marché qu'on a faite. On a vu la localisation, la ville. On a vu que c'était possible. On a vu que tu allais faire à peu près tel chiffre d'affaires. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des petits points faibles, des petites choses qui font que ce n'est pas, on va dire, l'appartement idéal que ça ne marchera pas. Moi, sur l'ensemble de mes appartements, aussi bien en investissement locatif qu'en sous-location ou même en conciergerie, j'ai effectivement des propriétés ou des annonces qui convertissent moins ou qui marchent moins. Effectivement, il ne sera pas dit que je ne les arrêterai pas dans X temps, bien évidemment, mais au moins, ça me permet de me perfectionner et ça me permet de mieux appréhender le marché, de mieux comprendre le marché et justement de voir aussi ce qui ne marche pas de ce qui peut marcher. Encore une fois, par exemple, si tu prends les appartements, si tu fais de la courte durée, c'est vrai que tout ce qui est studio, les petits T2, etc., ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller sur des plus gros appartements, des quatre chambres, pour du coup tester aussi le marché. Alors bien entendu, j'ai mis des garde-fous, j'ai quand même fait mes études de marché, j'ai quand même vérifié tout ça, mais je me suis quand même quelque part, j'ai pris un risque, mais c'est ce qui m'a permis aussi de mieux comprendre le marché dans ma ville et de mieux l'appréhender et après de me dire, ok, maintenant, je sais que ça, ça fonctionne mieux que ça et donc je sais mes différentes stratégies que je peux mener sur les années à venir. Encore une fois, si tu crées ton entreprise, on ne se projette pas sur la première année. Bien évidemment, l'idée, c'est que la première année, on ressort déjà avec un, on va dire, un compte de résultat qui soit positif, bien évidemment. On cherche à gagner de l'argent, bien évidemment, mais essaie de te projeter plus loin et de voir plus loin et le fait de faire ça, le fait de te lancer déjà, tu auras déjà gagné du temps par rapport à tous ceux qui ne vont pas se lancer et qui se posent encore la question, est-ce que ça marche ? Parce que je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent, est-ce que ça marche ? Est-ce que là, on a connu le confinement ? Est-ce que d'après toi, vu qu'on va être encore confiné ? D'ailleurs, je leur dis, mais qui te fait croire qu'on va être encore confiné ? Enfin, à un moment donné, stop. Et même si on est confiné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Franchement, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas grave. Moi, je peux te le dire par expérience, ce n'est absolument pas un problème. Ce n'est pas un gros problème. C'est un problème. On l'intègre. On l'intègre dans notre capacité à entreprendre, bien évidemment, mais ce n'est pas bloquant. Il n'y a rien qui est bloquant. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu considères comme une entreprise et tu auras beaucoup de problèmes. Tu auras des problèmes tout le temps. Et ton rôle à toi en tant qu'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes et de faire en sorte que derrière, tu puisses développer ton activité. Mais si effectivement, tu te bloques sur des petits détails dès le départ, malheureusement, tu vas risquer de ne pas entreprendre. Tu vas risquer de ne pas te lancer et tu vas risquer pour le coup de jamais rien faire. Et le fait est que toi, tu n'auras pas avancé. Si tu prends quelqu'un qui, au contraire, lui aura pris des risques, aura vu certains problèmes mais sera passé au travers, aura peut-être trouvé des solutions ou peut-être pas, les aura intégrés dans son mode de fonctionnement, lui, il aura pu avancer. Et donc, c'est vraiment l'idée. Et encore une fois, ne cherche pas la perfection, surtout au départ. Par contre, plus tu vas avancer dans le temps, plus on va chercher la perfection. Bien évidemment, on va devenir un vrai professionnel. Moi, dans toutes les activités que j'ai pu faire, au départ, c'était très amateur. Après, bien évidemment, je me suis professionnalisé, j'ai aussi pris des experts, j'ai aussi pris des personnes qui sont plus qualifiées que moi dans tel ou tel domaine et qui m'ont accompagné à professionnaliser et faire en sorte qu'ensuite, ce que je fasse devienne quelque chose de professionnel, de qualitatif parce que j'ai fixé mon objectif vraiment de manière beaucoup plus importante. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est une vidéo sur l'entreprenariat. N'oublie pas, encore une fois, vaut mieux que toi, tu te lances avec, certes, quelque chose d'imparfait que ne jamais rien faire et chercher toujours la perfection. Et malheureusement, je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne et que vous souhaiteriez vous lancer, mais vous avez cette peur qui vous gagne et vous dites « Ouais, mais si je me lance, je risque peut-être de tout perdre, je risque peut-être que ça foire. » Eh bien oui, ça va peut-être foirer. Mais fais en sorte justement de mettre en place tous les garde-fous pour faire en sorte que ça ne puisse pas foirer. Donc notamment, les business plans, les études de marché. Dans l'immobilier, c'est vraiment très facile. On a vraiment tous les outils, tous les éléments qui nous permettent de faire ça. N'hésite pas aussi à faire des prévisionnels par rapport à ton activité. Donc des prévisionnels de rentabilité, des prévisionnels de trésorerie parce que c'est important aussi. La rentabilité, c'est une chose, mais est-ce qu'après, tu as la capacité à suivre l'évolution de ta société en termes de trésorerie, j'entends, donc vraiment en termes de cash. Donc tout ça, bien entendu, il y a des outils pour ça. Il y a des logiciels, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner. Tu es mon expert compta. Il y a peut-être aussi la chambre de commerce. Il y a des gens qui sont aussi là, qui sont spécialisés là-dedans. N'hésite pas à les consulter. Mais n'hésite pas aussi à utiliser différents outils qui vont te permettre de te rassurer. C'est-à-dire que tu vas rassurer peut-être un établissement financier, une banque notamment, si tu fais un projet immobilier, tu vas les rassurer avec ton business plan et ton étude de marché, bien évidemment. Mais c'est aussi très rassurant pour toi parce que tu sais que tel appartement, telle configuration, à tel endroit, dans telle ville, devrait normalement rapporter entre temps et temps. Et après, il y aura peut-être effectivement des ajustements à faire. Peut-être que les propriétés que tu vas trouver ne sont pas, on va dire, des propriétés idéales forcément, mais ça n'empêchera pas que ça fonctionnera parce qu'elles rentreront dans toutes les probabilités que tu auras prévues justement dans ton business plan. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste partager avec toi, eh bien, on a préparé avec une personne de mon équipe du groupe, donc des personnes qui ont rejoint mes formations, on a préparé un prévisionnel. Donc, si toi aussi, tu souhaites récupérer un prévisionnel, faire un vrai prévisionnel professionnel, sache que je t'ai préparé un petit programme que tu vas pouvoir récupérer. Tu vas voir, c'est un tableur Excel. Tu vas pouvoir récupérer ça dans la partie description. Tu vas découvrir justement comment faire un prévisionnel, comment utiliser un outil pour faire un prévisionnel pour toi, pour te rassurer toi, mais aussi pour les banques et puis aussi pour envisager l'avenir en termes de rentabilité, en termes de trésorerie. Est-ce que tu as la capacité d'absorber tes objectifs ? Si par exemple, tu cherches à avoir 5, 10, 15, 20 appartements en conciergerie, en sous-location ou peut-être même en investissement locatif, c'est important de se projeter et est-ce qu'on a la capacité à absorber ça ? Donc ça, ça se fait à travers un prévisionnel et donc un tableau de trésorerie. Donc tout ça, on t'a préparé avec une personne de mon équipe, enfin une personne qui a rejoint mes programmes de formation, il a vraiment travaillé là-dessus et justement, on t'a préparé, tu vas découvrir tout ça en bas, tu as un lien et tu verras que cet outil-là va te permettre de t'aider justement à mettre en place tes projets. Donc là, c'est spécifiquement pour la sous-location ou la conciergerie Airbnb mais sache que cet outil-là peut complètement être adapté sur tout type de business. Tu veux lancer, je ne sais pas, un business de location de voiture ou tu veux lancer un restaurant ou un magasin, c'est la même chose, on parle vraiment de la même chose, c'est toujours la même histoire, c'est on fait son étude de marché par rapport à la ville et puis si vraiment, tu as des doutes à un moment donné, tu fais des tests, tu testes et tu vois justement si ça peut fonctionner et si oui, combien on peut dégager en termes de rentabilité. On a terminé sur cette vidéo, j'espère qu'elle a pu te rassurer, j'espère qu'elle va pouvoir aussi te faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une excellente aventure, rien n'est parfait, on résout des problèmes au quotidien mais le fait est que tu verras que c'est une excellente expérience et j'espère que toi aussi, tu passeras à l'action prochainement, que tu te lanceras dans l'entrepreneuriat, peu importe ce que tu vas faire mais tu verras que c'est vraiment très enrichissant et qu'il y a moyen de faire des très belles choses et aussi même personnellement, ça te permet de te faire évoluer et de te faire toujours aller de l'avant. On a terminé, n'hésite pas à la commenter cette vidéo bien entendu, n'hésite pas à rajouter des commentaires, des choses sur lesquelles tu souhaiterais compléter ou aussi parler de ton expérience, toi tu as une expérience particulière par rapport à ça, n'hésite pas à la partager sous cette chaîne YouTube, je vais te souhaiter une excellente journée et puis moi je crois que je vais aller faire un petit tour à la piscine parce qu'il fait quand même bien chaud, je crois qu'on doit dépasser les 30 degrés, il y a un soleil de malade et je crois que tout simplement je vais retourner à la piscine. Ah si, avant de partir, je vais t'inviter à liker cette vidéo et je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait tu vas voir, il y a plein de vidéos que je publie régulièrement sur l'entrepreneuriat, le business, la sous-location, la conciergerie Airbnb mais également l'investissement locatif. Allez sur ce, je te laisse et je te souhaite une excellente journée. Ciao !